Hop 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 mercenaires, salutations ! Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, petit rappel, tous les pestes que vous coulerez ramèneront des points. 5 points pour les chasseurs de tête, 30 points pour Philippe Lapeste par exemple. Ces points seront transformés en euros par Ubisoft au profit de l'association Océana qui oeuvre pour la protection des océans. Et ça commence par le nettoyage de tout notre merdier de plastique qui pollue les eaux. Alors ça vaut bien d'aller farm et couler du bateau in-game pour permettre à cet asso d'avoir plus de moyens pour préserver la faune et la flore de nos océans. Et si ça ne suffit pas à vous motiver, on aura un petit lot de skins pour notre bateau. Alors jusqu'au 31 mars, go couler autant de navires que possible. Pas d'excuses les amis, go farm et ça vous fera des ressources à vendre. Et donc dans cette vidéo, on va se faire un petit peu d'achat-reventes. Mais surtout de la revente au meilleur prix. Double flèche verte vers le haut sur vos articles. Et pareil pour investir en achat, double flèche verte en bas pour acheter au prix minimum. Au sujet des marchands sur les plages seront secondaires. Uniquement si pas le choix. On va plutôt aller dans les camps présents sur la plupart des points de TP. Il y aura quasiment dans tous les camps un vendeur de ce type. Avec ce symbole de deux sacs. Je dis quasiment car il y a des camps où j'ai jamais vu de marchands. Notamment tous ceux qui sont dans la zone du grand océan. Hormis celui en bas à droite qui sera un best-of. On verra ça un peu plus tard dans la vidéo. A savoir que d'autres TP possèdent plusieurs camps. Et aussi deux vendeurs. Comme à la Nitra ou au camp d'y oublié. Ceci dit, il se peut qu'un seul soit up au moment où vous y allez. Et donc si je vous parle de ces vendeurs. C'est que ce seront eux qui vous proposeront les meilleurs business à double flèche. Maintenant que l'on peut voir notre entrepôt et vendre directement depuis la mage 1.3. Il est donc devenu très facile de faire un tour de tout ce beau monde. Pour vider tout votre stock. C'est ce que j'ai fait et je me suis fait pas mal de thunes. Alors bien sûr la méthode numéro 1 pour farmer les silver reste la production de rom, de jit et autres ressources gold. Pour les vendre à Rama et à Scorlock. Mais outre le fait de vider votre entrepôt. Connaître ces vendeurs peut être une très bonne seconde source de pognon. Et on va voir comment. Mais d'abord je vais vous parler de ce Google Doc. Qui recense toutes les ressources vendables. Dans quelle fourchette de prix, à quel vendeur, quel TP. On va voir ensemble les trucs intéressants à prendre en compte sur ce document. Désolé étant en anglais, mais avec un traducteur au pire vous trouverez le nom des ressources en français sans aucun souci. La deuxième colonne va nous servir à éviter ceux qui sont sur la plage. Quand on a le choix pour une ressource. Le tabac par exemple, pas le choix. Il n'y a que les marchands de plage. Ce qui va nous intéresser ensuite est le nom du marchand et la colonne de prix. Pour être sûr de vendre dans la bonne fourchette. La dernière colonne pour les localisations est très incomplète. Mais il y a une meilleure solution pour aller trouver le bon marchand au bon endroit. Et pour ce faire, on va regarder la dénomination de ces vendeurs. Par exemple celui-ci, marchand de rampas. Et vous allez regarder sur votre map, sur quel avant-poste il y a des marchands de rampas. Avec la bannière à droite qui s'affiche quand on pointe une TP. Ici, trouver au candy. Plus qu'à trouver le camp, le marchand double sac et s'en mettre plein les fouilles. Allez c'est parti. Vous allez pouvoir vider votre entrepôt au meilleur prix. Et vous remplir le porte-monnaie. J'ai intégré la visite de ces marchands double sac comme je les appelle dans ma routine de jeu. A chaque fois que je pose le pied sur une TP pour une carte au trésor. Ou pour un ravitaillement en ressources de la timonnerie. J'en profite pour check ce que je pourrais acheter. Ça se vendra bien plus tard. Et vendre ce que j'ai au passage. Sinon, je vous parlais d'un best-of en début de vidéo. Pour les plus fanatiques comme moi. Prêt à farm à fond. Je vous propose d'aller tout en bas à droite de la map au campement du Hollandais. Ce marchand va nous proposer pas mal de bonnes compos à prix réduit. Et on va en profiter pour faire des switches de serveur afin de renouveler son stock sans attendre. Et pouvoir ainsi se faire énormément de compos que nous irons vendre au plus offrant sur un autre TP. Avec le Google Doc bien sûr. Pour vos switches de serveur, pas besoin de modifier le crossplay ou d'attendre 30 secondes avant de vous recos. J'ai testé avec des décos recos directs. Nos soucis, le vendeur était reset. J'ai repéré aussi la tombe du pilier pour les doubles sacs. Avec de bonnes propositions de vente. Qui peut être aussi pas mal pour du switch serveur. Un dernier point au sujet des reliques qui se vendent à bon prix de base. Et que l'on obtient souvent par exemple sur les attaques de fort. Elles ne se vendent pas à prix boosté. Alors tant qu'il n'y a pas de rouge. Vendez les, ramasse, curlock. Et les doubles sacs des villes les prendront toutes ou presque à chaque fois. Allez, bon farm, bonne vente. N'hésitez pas à investir en achat de ressources. Ça se revendra un moment ou un autre. Portez vous bien. Ciao, bye, bye.